Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille l'a levée de la suspension de la Guinée au sein de la francophonie. Les avocats du FNDC contestent la décision à travers une lettre adressée à la secrétaire générale de l'OIF. Dans une lettre en date du 27 septembre dernier adressée à la secrétaire générale de la francophonie, les avocats français du FNDC ont contesté la décision levant la suspension de la Guinée au sein de l'organisation. Les avocats William Bourdon, Bertrand Réport et Vincent Bréngarde ont interpellé le secrétaire général de l'OIF Louise suite à la levée de la suspension de la Guinée au sein de la francophonie. Madame la secrétaire, nous avons l'honneur de vous écrire en qualité de conseil et de front national pour la défense de la constitution FNDC. Depuis plusieurs années, nous accompagnons activement le FNDC dans le cadre des initiatives prises pour permettre que la violation des droits humains cesse en Guinée et puisse faire l'objet d'une judiciarisation. Nous observons plus généralement avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place dans le respect de ces mêmes droits. Nous avons pris conscience avec sidération de la décision de mettre un terme à la suspension de la Guinée de la francophonie. Prononcée en 2021, il s'agit d'une décision forte puisqu'elle doit permettre aux autorités guinéennes de participer au sommet de la francophonie prévue en France le 4 et 5 octobre prochain. C'est pour le FNDC totalement impensable tant il existe un fossé abussal entre la situation sur place et les motifs de cette décision qui offre une forme de réhabilitation indue, ont-ils déclaré. Pour le conseil du FNDC, cette décision ne trouve aucunement à expliquer au regard de l'intensité des violations des droits humains en Guinée. Personne ne pouvait s'attendre à une telle décision qui suggère une évolution favorable de la situation politique en Guinée. Aucune circonstance nouvelle n'est pourtant de nature à la justifier. Alors que le pays s'enlise dans une dérive autoritaire totale, cette décision est également profondément révoltante car elle s'assumile à une forme de récompense face à une suspension légitime qui a duré plusieurs années. Or, nous ne voyons aucun indicateur de rétablissement de l'ordre constitutionnel et du respect des droits et libertés en Guinée. Cette suspension est à l'envers de c'est quoi nous assistons. Mieux, les avocats William Bourdon, Bertrand Repolte et Vincent Brengard rappellent que cette décision intervient après la disparition de deux membres du FNDC le 9 juillet dernier, à savoir Fonique Mange et Bill Loba. Selon la belle-sœur du coordinateur national du FNDC, Omar Sylla, et le témoignage recueillit un contingent d'éléments mixtes des forces spéciales FS et du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN. ont pris d'assaut le demi-sœur de M. Fonique Mange avec un déchaînement de violence inuit. Présent lors de cet assaut, M. Fonique Mange et Bill Loba ont été interpellés par les forces gouvernementales. Pourtant, à notre plus grande stupéfaction, le parquet général près de la cour d'appel de Conakry soutient alors un communiqué « aucun organe d'enquête n'a précédé à aucune interpellation ». Il peut dire que la lecture de ce communiqué a classé le sang de ce que nous défendons depuis maintenant plusieurs années, car il vient renforcer les inquiétudes très légitimes des familles. Cette situation est gravissime, car cela signifie qu'il est pour l'heure impossible d'avoir des nouvelles des personnes arrêtées. Les nouvelles récentes plus globales qui nous parviennent, notamment relatives à la découverte du corps du colonel Célestin Bilivogui, disparu depuis près d'un an après son arrestation par des gendarmes. Nous font au contraire craindre le pire. Il est impensable que dans ce contexte, une décision aussi favorable intervienne. Elle est à l'opposé de la réalité sur place. Nous déplorons plus généralement ces disparitions à la lumière des multiples alertes déjà exprimées par le passé. Ces disparitions s'inscrivent dans le cadre des violations très graves aux droits de l'homme en Guinée et que vous n'êtes pas sans ignorer, ont-ils fait observer. Alors la famille, tout à l'heure, on va vous mettre l'intégralité de la lettre des avocats du FNDC. Vous allez écouter la vidéo jusqu'à la fin. Alors la famille, n'oubliez pas comme toujours de partager la vidéo et vous la partagez au maximum et aussi de la suivre jusqu'à la fin. Parce que c'est très très intéressant, c'est que ces avocats du FNDC ont en tout cas révélé dans leur lettre. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir aujourd'hui, on est à combien de jours depuis que les fourniqués et Bilot ont été kidnappés. Et dans la lettre, les avocats ont rappelé ce passage. Parce que depuis le 9 juillet, ses camarades ont été kidnappés et personne n'a eu depuis lors leurs nouvelles. Alors c'est une lettre que les avocats du FNDC ont adressée à la dame qui est secrétaire général de l'OIF, de la francophonie, l'organisation internationale de la francophonie. En tout cas, comme vous le savez, la dernière fois, on a tous vu cette annonce en annulant la suspension de la Guinée dans cette organisation. Parce que depuis 2021, la Guinée a été déjà suspendue et ils ne participaient plus au fait à des trucs de l'organisation. Mais maintenant, une fois qu'on les a rétablis, ils peuvent maintenant participer. Et vous savez, le mois d'octobre prochain, il y a une rencontre que l'organisation a organisée et ça sera à Paris entre le 4 et le 5 octobre prochain. Et les avocats interpellent en tout cas la secrétaire. Parce que selon eux, ce n'est pas le moment en tout cas de rétablir la Guinée dans cette organisation. Parce que selon toujours les avocats, en Guinée, il y a toujours des violations des droits de l'homme. Et ils ont donné des exemples que vous avez déjà écoutés à l'entame de la vidéo. Des exemples concernant le cas des leaders du FNDC, mais aussi le cas du colonel Célestin Bilivoguay. Comme vous le savez, ce dernier aussi a été arrêté il y a un an. Un an, mais c'est après, on a appelé sa famille pour aller découvrir son corps au côté de l'hôpital Ignastin à la morgue. Alors la famille, c'était ça. Partagez comme ce que je vous ai dit, partagez la vidéo au maximum. Madame la secrétaire générale, nous avons l'honneur de vous écrire en qualité de conseil du Front National pour la défense de la constitution, FNDC. Depuis plusieurs années, nous accompagnons activement le FNDC dans le cadre des initiatives prises pour permettre que les violations des droits humains cessent en Guinée et puissent faire l'objet d'une judiciarisation. Nous observons plus généralement avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place dans le respect de ces mêmes droits. Nous avons pris connaissance avec sidération de la décision de mettre un terme à la suspension de la République de Guinée de la francophonie prononcée en 2021. Il s'agit d'une décision forte, puisqu'elle doit permettre aux autorités guinéennes de participer au sommet de la francophonie, prévu en France les 4 au 5 octobre prochain. C'est pour le FNDC totalement impensable, tant il existe un fossé abyssal entre la situation sur place et les motifs de cette décision qui offre une forme de réhabilitation indue. Cette décision ne trouve aucunement à s'expliquer au regard de l'intensité des violations des droits humains en Guinée. Personne ne pouvait s'attendre à une telle décision qui suggère une évolution favorable de la situation politique en Guinée. Aucune circonstance nouvelle n'est pourtant de nature à la justifier, alors que le pays s'enlise dans une dérive autoritaire totale. Cette décision est également profondément révoltante car elle s'assimile à une forme de récompense face à une suspension légitime qui a duré plusieurs années. Or, nous ne voyons aucun indicateur de rétablissement de l'ordre constitutionnel et du respect des droits et libertés en Guinée. Cette suspension est à l'envers de ce à quoi nous assistons. Nous rappelons notamment que cette décision intervient après la disparition de deux membres du FNDC, Messieurs Fonique-Ming et Bioba, le 9 juillet dernier. Selon la belle-sœur du coordinateur national du FNDC Umar Silla et les témoignages recueillis, un contingent d'éléments mixtes des forces spéciales, FS, et du groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale, GIGN, ont pris d'assaut le domicile de Messieurs Fonique-Ming avec un déchaînement de violences inouïes. Présents lors de cet assaut, Messieurs Fonique-Ming et Bioba y ont été interpellés par les forces gouvernementales. Pourtant, à notre plus grande stupéfaction, le parquet général près la cour d'appel de Conakry soutient dans un communiqué qu'aucun organe d'enquête n'a procédé à aucune interpellation ? Il est peu dire que la lecture de ce communiqué a glacé le sang de ceux que nous défendons depuis maintenant plusieurs années car il vient renforcer les inquiétudes très légitimes des familles. Cette situation est gravissime car cela signifie qu'il est pour l'heure impossible d'avoir des nouvelles des personnes arrêtées. Les nouvelles récentes plus globales qui nous parviennent, notamment relatives à la découverte du corps du colonel Célestin Billy Vaughy, disparu depuis près d'un an après son arrestation par des gendarmes, nous font au contraire craindre le pire. Il est impensable que, dans ce contexte, une décision aussi favorable intervienne. Elle est à l'opposé de la réalité sur place. Nous déplorons plus généralement ces disparitions à la lumière des multiples alertes déjà exprimées par le passé. Ces disparitions s'inscrivent dans le cadre de violations très graves aux droits de l'homme en Guinée et que vous n'êtes pas sans ignorer. Nous vous rappelons notamment que, selon l'organisation Amnesty International, la répression des manifestations en Guinée a fait au moins 47 morts. Point virgule. Selon les récents travaux de l'ACAT, l'usage de la force létale par les agents d'application des lois fait rarement l'objet de réelles enquêtes et les auteurs de tirs mortels illégaux ne répondent quasiment jamais de leurs actes devant la justice guinéenne faute de volonté politique. Cela doit changer. Il résulte d'une communication de la FID que, l'Observatoire rappelle que ce n'est pas la première fois que Mamadou Biaba et Oumar Silla sont visés par les autorités guinéennes pour leurs activités légitimes de défense des droits humains. Oumar Silla avait déjà été arbitrairement arrêté le 5 juillet 2022, puis relaxé le 8 juillet 2022. Il a de nouveau été arbitrairement arrêté le 30 juillet 2022, avant d'être libéré le 10 mai 2023, puis acquitté le 13 juin 2023. Mamadou Biaba a quant à lui été arrêté le 21 janvier 2023 puis libéré le 10 mai 2023. D'autres membres du FNDC et de TLP, tels Ibrahima Diallo ou Djani Alpha, font régulièrement l'objet de détentions arbitraires et de harcèlement de la part des autorités. L'Observatoire condamne fermement la disparition forcée de Mamadou Biaba et Oumar Silla, qui ne semblent viser qu'à entraver leurs activités légitimes de défense des droits humains. L'Observatoire exhorte les autorités guinéennes à révéler immédiatement le sort de Mamadou Biaba et Oumar Silla et l'endroit où ils se trouvent, à leur octroyer un accès immédiat et inconditionnel à leurs avocats et à des soins médicaux, et à leur permettre de recevoir la visite de leur famille. 5. Le 30 août 2024, un certain nombre d'organisations non gouvernementales ont exigé la libération de Oumar Silla et Mamadou Biaba en ces termes. Les autorités guinéennes doivent immédiatement diligenter une enquête impartiale, indépendante et transparente sur les disparitions forcées des militants de la société civile Oumar Silla et Mamadou Biaba dont on est sans nouvelles depuis plus de sept semaines, ont déclaré Amnesty International et 17 organisations guinéennes de défense des droits humains à l'occasion de la Journée internationale des victimes de disparitions forcées. Marque déposée. Nous demandons par conséquent, au vu de qui précède, que la décision de lever la suspension de la Guinée soit réexaminée de toute urgence, compte tenu de la gravité de la situation. Naturellement, nous sommes prêts à vous rencontrer avec des représentants du FNDC pour compléter les termes de la présente lettre. Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame la Secrétaire Générale, l'expression de notre haute considération.